Pour la plupart des agriculteurs, chez moi, en montagne, une prairie est un endroit où on produit de l'herbe, rien que de l'herbe. Il faut la faucher tôt, souvent. D'abord en mai, puis fin juin, dès qu'il y a un semblant de repousse. Faucher avant une canicule est une vue à court terme, absurde. On fauche par peur de voir cette petite repousse sécher pour la mettre dans son grenier. Mais en faisant cela, on met en péril la racine et donc la plante, toute la prairie. Et en plus, en faisant cela, on met en péril toute la biodiversité. La biodiversité dans une prairie de montagne ? Allons la voir, là, juste à côté. Sur cette prairie, on sort les animaux dès la pousse de l'herbe, début mai, et on les laisse jusqu'au 15 juin, assez peu nombreux pour que cela ne ressemble pas à cela. Ensuite, on laisse la place à la nature pendant deux mois. Nos animaux ne reviendront que vers le 15 août. La prairie, orientée plein sud et broutée auparavant, est tout à fait propice à l'épanouissement des fleurs. C'est le royaume du serpolet, des mauves et des scabieuses. Mais là, des petites buttes qui font parfois 30 centimètres de haut, couvertes de serpolettes. Si l'on gratte un peu, on s'aperçoit que c'est une fourmilière. Ce sont de petites fourmis rousses qui bâtissent leur fourmilière avec des grains de sable. Mais elles ont besoin du serpolet. Elles choisissent une belle touffe et empilent du sable. Le serpolet enseveli prolonge sa tige pour ressortir et les fourmis apportent encore du sable. On arrive ainsi à une butte sableuse parfaitement arrimée par l'enchevêtrement des tiges, chaude et sèche. La fourmilière est en sécurité. Le serpolet profite des excréments des fourmis. Et c'est là qu'arrive l'azuré du serpolet. Un magnifique papillon bleu aux taches noires, il développe un stratagème incroyable pour se reproduire. Il choisit une belle butte et pond un œuf sur l'une des fleurs. Cet œuf éclot très vite et la petite chenille grandit pendant dix jours. Et ensuite, elle se laisse tomber au milieu des fourmis. Elle développe alors une odeur tout à fait semblable à la reine pondeuse des fourmis, qui la rentre au fond de la fourmilière et la nourrisse, comme une reine tout l'hiver. Au mois de juin, elle se transforme en chrysalide et les azurés s'échappent un peu partout de leur prison dorée sous terre, pour s'accoupler, pondre sur les serpolets alentours et mourir. La complexité de la biodiversité est immense et largement ignorée des hommes. Mais s'il y a des azurés du serpolet, classés en liste rouge tellement ils sont menacés, il y a bien d'autres espèces. Des cuivrés, petits papillons en reflet étincelant, cuivrés écarlate, cuivrés mauvins, cuivrés tout court, des hygiènes, des grillons, des araignées, des couleuvres des lézards. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ce monde magique va mener sa route pendant deux mois dans cette parcelle. Et toute cette vie, cet équilibre protège le sol et les racines des plantes. Ici, la canicule se fait sentir, mais elle ne grille pas tout. Les animaux de l'homme auront de quoi manger fin août. Savoir partager les espaces avec la nature, voici une des clés pour faire face aux futures canicules et pour participer à la sauvegarde de la biodiversité. ... ... ... ... ...